Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent Stylvana. Ça fait 2-3 ans maintenant que le site Stylvana m'envoie leur calendrier de l'Avent et à chaque fois je suis assez épatée. L'année dernière je me souviens que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas assez de make-up pour moi, donc j'ai hâte de découvrir celui de cette année. Il est juste comme d'habitude canon au niveau du packaging et énorme et très 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 lourd. Vous retrouvez à l'intérieur 24 cases avec des full size. Il a une espèce de pochette en carton comme ça que vous enlevez, je vous le montre. Il est souvent dans les tons rosés et moi ça me va, je trouve ça très sympa. Celui-ci, alors l'année dernière il s'ouvrait en 2, de toute façon je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Celui-ci de cette année il s'ouvre en une seule boîte. Je pourrais, est-ce que je vais réussir à vous le montrer ? Sans faire de catastrophes, regardez, il est vraiment très très beau, ton rose, rose gold. Et vous savez c'est une sorte de boîte comme ça qui se ferme, très 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 belle. Et alors la surprise de cette année c'est que Stylvana propose aussi de vous le faire gagner. Donc il y aura une gagnante. Toutes les conditions seront évidemment notées dans la barre d'infos. Et rejoignez-moi sur Instagram parce que je ferai le tirage de sort avec Stylvana sur les deux profils Instagram et sur Youtube. Donc n'hésitez pas. Et vraiment j'espère qu'il va vous plaire parce qu'il est déjà comme ça à premier abord, tout à fait canon. Je suis trop contente qu'il propose de vous le faire gagner aussi parce que je trouve que c'est vraiment une très belle occasion, un très beau cadeau. Et je sais qu'il y a deux ans je vous avais fait gagner aussi ce calendrier. Et la gagnante m'avait partagé sa joie sur Instagram et ça m'a fait tellement plaisir. Je suis trop contente parce que du coup tout au mois de décembre elle pensait à moi, elle pensait aussi de Stylvana. Elle faisait des découvertes et ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs si tu passes par ici, toi qui avais été la gagnante, je crois que c'était Marine si je ne me trompe pas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ton avis, à partager tout ça. Et du coup aujourd'hui on va l'ouvrir ensemble. Donc j'ai essayé de le mettre derrière là pour que ce soit un peu pratique. Comme ça ça va, mais là la boîte elle va se refermer tout le temps. Mais on va y arriver. Déjà je trouve que les boîtes sont... Ah ouais il est super épais en fait. Je vous montre ça mais regardez la taille de la boîte quoi. Alors, le calendrier est super épais, comme je vous ai dit super lourd. Et on commence par... Ah ! Un cushion ensoleillé de la marque Marie & May. Je ne connais absolument pas cette marque. Vous avez vu comme c'est bien protégé à l'intérieur pour pas que les produits bougent. Il y a une sorte de papier de soie un petit peu coupé. C'est juste trop beau au niveau des packaging, c'est trop trop beau. Et alors ce cushion, à quoi ressemble-t-il ? Il est vraiment très très beau. Regardez ça. Déjà pour une première case c'est juste canon. Donc c'est la vegan à base de niacinamide panthénol. Et c'est une sorte de cushion ensoleillé, indice 50. Donc je ne sais pas si vous connaissez le système du cushion. C'est une houppette avec un système qui s'ouvre. Vous pouvez donc ouvrir la protection. Donc moi je vais l'ouvrir. Et vous avez... Ah oui ! C'est complètement transparent. Donc c'est vraiment une crème solaire qui va vous protéger, mais qui se met comme ça sous forme de houppette. C'est pas mal. Dans l'idée c'est pas mal. C'est un format du coup un peu plus original, qui est différent des fameux tubes d'après solaire. Et ça vous pouvez en mettre toute l'année. Et c'est une marque que je ne connais pas, que c'est un Merry and May. Donc très sympa. Vraiment un premier cadeau plutôt qu'un noue. Le 2 est juste à côté. Ah ça, je l'adore, je le connais. Regardez-moi ça. C'est un baume à lèvres de la marque Frudia. Et c'est une marque que j'ai découverte avec le site Stylvana. Et j'adore cette marque. Ce baume à lèvres, je l'ai déjà eu, je l'ai déjà terminé. C'est un baume à lèvres que j'utilisais, si je me souviens bien, le soir avant de dormir. Je le mettais aussi dans la journée, mais surtout le soir avant de dormir, il est très hydratant. C'est vraiment une très 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 bonne marque. Trop contente. Le numéro 3, on a un beau produit, encore une fois, un beau full size. C'est à base de niacinamide. Et alors qu'est-ce que c'est ? Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais le site Stylvana propose des produits coréens. Donc de la K-Beauty avec des full size. Mais du coup, des fois, on ne connaît pas forcément tous les produits, toutes les marques. Moi, je ne vais pas me lancer dans la prononciation de cette marque. Je vous la montre. Donc c'est à base de niacinamide, de B3, de Vitamibre 3. Et ça a l'air de réduire, je pense, les pores de la peau pour avoir une peau plus smooth. Donc écoutez, c'est vegan. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Est-ce que c'est un sérum ou une crème ? Ça, je ne sais pas. Ça a l'air d'être un sérum, vu le packaging, un peu comme ça, en pipette, je pense que c'est plus un sérum. Et ça, c'est pas mal du tout. Les sérums, moi, j'aime beaucoup ça. J'en achète souvent d'ailleurs, beaucoup, beaucoup trop, même à mon goût. Mais celui-ci, je vais m'en servir parce que niacinamide et vitamine, ça ne peut pas me faire de mal. On est sur le numéro 4 et c'est une grosse case avec un gros produit quand même à l'intérieur. Donc jusque-là, je suis plutôt conquise des produits. Et alors dans celui-ci, on a une crème, je pense, Cica Riddle. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air d'enlever un petit peu les zones rouges de votre visage. Je pense que c'est une crème hydratante, du coup, qui pourrait aller compléter le sérum qu'on a eu juste avant. Tous les produits sont scellés. Alors je ne sais pas si je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Tous les produits sont super scellés. Donc pour ouvrir, c'est une vraie petite galère. Mais ça vous prouve à quel point tout est neuf et n'a jamais été touché. C'est le côté asiat très très... Oh, c'est un beau packaging, vous regardez ça. C'est un flacon de pompe. Donc ça a l'air d'être cicatrisant un petit peu pour les peaux sensibles et sujettes aux rougeurs, je pense. Ça a l'air très très bien. Et je pense que vu le format, 50 ml, c'est une crème hydratante. Donc ça peut compléter. Jusque-là, on a quand même la routine du visage, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a eu la crème qui vous protège du soleil, le sérum, la crème hydratante, comme ça, qui est en effet cicatrisant, apaisant, et le baume à lèvres. Donc pour l'instant, on a la routine du matin parfaite. Est-ce qu'on va passer pour le numéro 5 à quelque chose de différent ? Ah non ! Celui-ci, on l'a souvent d'ailleurs, on l'a déjà eu, je crois, dans un des calendriers. C'est une crème, encore une fois, à base de niacinamide, d'acide hyaluronique, de panthénol, et hydratante. Donc ça, c'est une crème un peu en format, je pense, aluminium. Non ? Non, je me trompe. C'est ce format-là. Un peu style crème médicale, mais très hydratante. Donc ça, pourquoi pas ? J'espère qu'il n'y aura pas trop de crème hydratante, parce que j'en ai déjà un milliard en stock. J'aime beaucoup les sérums, mais les crèmes hydratantes, j'aime bien ça aussi, mais j'en ai déjà plein. Donc j'espère qu'on va passer pour le numéro 6 à autre chose. Ah ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Dans le numéro 6, on a un petit soin. Alors, Santella, Miracle Healing, un multi-baum. Donc qu'est-ce que c'est exactement ? Donc un baume à tout faire un petit peu. Oh, il est beau ! Regardez-moi ça. Donc encore une fois, vegan, made in Korea, c'est la... La marque, je pense, Haru, Haru Wonder. C'est une marque que j'ai déjà vue à la marque Wonder, comme ça. Et ce baume un peu qui fait tout. Ah, c'est vraiment marrant le packaging. C'est vraiment un baume comme ça que vous ouvrez. Ça ne sert rien. Je pense que vous mettez et qu'il fait un peu tout en un. C'est trop sympa. En tout cas, le packaging est trop original. Un multi-baum. Alors, est-ce que c'est pour le visage, le corps, les zones un peu sèches ? Je ne sais pas. C'est en tout cas un baume miracle. Ça, je regarderai sur le site de Stylvana et je vous le dirai. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos, mais ça m'intrigue. J'irai voir. Bon, toujours pas de make-up quand même. Oui, parce que j'aime beaucoup le make-up courir. La numéro 7. Ah, c'est quelque chose de très pratique pour l'été prochain ou même pour le quotidien. C'est un petit stick avec un indice 50 à l'intérieur. Regardez-moi ça. Donc, ça, c'est très, très pratique. Harrison Stick. Donc, voilà, pour en dépannage comme ça dans le sac à main. C'est très bien. Même pour les enfants et tout, ça pêche très, très bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est utile et pratique. Vous voyez, c'est un petit format comme ça. SPF 50 à mettre un peu partout. Et c'est vraiment sous forme de petit stick comme ça. Ah, ouais, c'est trop cool. Bon, ça, j'avoue, c'est pas du make-up, mais c'est quand même très pratique et ça va me servir avec mes enfants. Le numéro 8. On a un gros produit à base de vitamine C et c'est des patchs pour les dessous de les yeux. Et ça, c'est trop cool. Donc, déjà, regardez-moi ce packaging, encore une fois, bien lumineux, tout en carton. Il n'y a pas de plastique pour l'instant au niveau des packagings. C'est souvent des produits véganes. Là, vous avez un packaging en plastique tout jaune. Et du coup, on a des patchs pour les yeux à base de vitamine avec la petite cuillère. Oh là là, ça donne tellement envie. Hum, ça donne envie. Ça a une petite odeur citronnée frais. Ça a l'air trop, trop bien. Écoutez, je vais me faire ça très prochainement parce que j'aime beaucoup les patchs pour les yeux. Mais je n'en fais pas assez. Et celui-ci donne très envie. En tout cas, à base de vitamine C. Est-ce que je vous ai dit la marque ? Ah oui, la marque, c'est Goudal Green Tangerine. Vous voyez aussi un peu l'aspect comme ça. Si ça vous plaît, vous pourrez aller voir sur le site. Neuf, il était tout en haut. On a un petit baume. Alors, qu'est-ce que c'est que ce baume ? Est-ce, alors c'est de la marque Pep, c'est un Pep Bomb, because happy with a simple day. Alors, est-ce que c'est un baume pour les lèvres ou est-ce que c'est un, c'est la marque Mimi Box, made in Korea. Est-ce que c'est un blush liquide ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais regardez, ça a une teinte un peu rouge comme ça. Est-ce que c'est un blush liquide ou un baume pour les lèvres mais teinté ? Je ne sais pas du tout. On va regarder à l'intérieur comment ça se présente. Ça a un petit embout vraiment comme une crème. Donc, je pense que c'est un blush teinté. Ça serait quand même plutôt pas mal. Si c'est ça, c'est plutôt cool. Et c'est la teinte 001 Recharger. Donc, vraiment un rouge flashouille en revanche. J'espère que ça en plaira. Sinon, ça sera peut-être à vérifier. Je ne sais pas. Parce que malheureusement, je ne connais pas tous les produits sur le site Styron. Le 10, je le cherchais partout. Mais regardez, c'était une grosse, grosse case. Il est là. Énorme. Honnêtement. Ah ! Ceux-là, on les a eus l'année dernière si je me souviens bien. Alors, c'est super bien protégé. C'est encore une fois des patches pour les yeux. Mes versions gold. Peeled, pearl and gold comme ça. Et ça, j'en ai déjà une boîte d'ouvertes. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Je vous en ai fait d'ailleurs gagner une si je me souviens bien. Donc, celui-ci, je verrai bien si dans mon stock de choses à gagner. Mais c'est un bon... Ce sont des bons patches. Alors, quand même, ça fait deux patches juste après. Ça fait peut-être beaucoup pour moi. Et en plus, c'était une énorme case. Ils auraient peut-être pu mettre une petite palette ou quelque chose comme ça pour changer. On s'en met sur une petite boîte, mais très, très bien remplie. C'est un produit de la marque Innisfree. Oui, c'est un exfoliant. Chucknot A8% Clear Essence. Donc, une essence, une sorte de toner, ouais, qui permet de nettoyer la peau. Ah oui, c'est un tonic, en fait, qui va être assez nettoyant. Donc, ne pas l'utiliser si vous avez la peau sensible. Donc, il vous conseille de l'utiliser deux à trois fois par semaine, mais pas tous les jours. Et si vous avez les peaux qui, peut-être, a tendance à regresser vite, pourquoi pas l'utiliser tous les jours. Mais en tout cas, c'est pour donner une peau plus smooth, plus lisse. Donc, pourquoi pas. Ça, c'est un toner de la marque Innisfree, qui est une marque que vous trouvez aussi maintenant chez Sephora. C'est un grand format de 100 ml, ce qui n'est pas négligeable. Numéro 12. Ah, trop mignon. Un petit baume à lèvres numéro 12, qui est trop marrant. J'adore les packagings coréens comme ça, regardez. Non, mais je vous jure. C'est trop mignon. Et c'est un baume à lèvres Water Leap, donc avec un effet un peu haut. SPF 20 quand même. Et c'est à base de menthol. Et moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien les produits pour les lèvres à base de menthol. Donc, c'est trop cool. Ça, ça va être glissé dans mon petit quotidien. Le numéro 13. Le numéro 13. Le 13. Hop. Ça a l'air d'être un produit pour les sourcils ou quelque chose comme ça. Ah non. C'est un mascara pour les sourcils. J'étais pas loin. De la marque Roman End. C'est une marque que j'aime bien. pour tout ce qui est lèvres aussi. J'aime bien leurs produits lèvres, leurs gloss à lèvres et tout. J'aime beaucoup. Et donc là, c'est une teinte un peu marronnée taupe. Et trop beau. Il est assez classe comme packaging. Et donc, vous avez une petite brosse à sourcils colorée pour teinter vos sourcils. Et alors, moi, ça m'ira, je pense, cette teinte-là. Mais c'est vrai que si vous êtes blonde, ça ne sera peut-être pas pour vous. C'est un risque qu'ils ont pris là. Est-ce qu'il y a la teinte ? La 0,2. Donc, bon. Moi, ça me plaît. Ça, je le mange. Mais ça ne plaira pas à tout le monde. La 14. Ah bah ! Je suis en train de l'utiliser justement en ce moment, mais en version plus grand. Là, c'est en version mini. C'est le baume nettoyant. Le all clean, comme ça. Il est très beau au niveau du format. Mais c'est en version plus petite que celle que j'ai. Et c'est un baume nettoyant, démaquillant. Oh, c'est trop mignon de l'avoir en version tout petite comme ça pour emmener en voyage. Ça va être trop bien. Vous avez la petite spatule à l'intérieur. Et voilà. Vous nettoyez le visage avec. Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas un coup de cœur. J'utilise depuis peut-être deux semaines. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Et ça, je trouve ça très très sympa. C'est la marque All Clean, je pense. Donc, il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est vraiment cool. Et il nettoie en profondeur la peau. Et vous n'avez quand même plus de traces de mascara, etc. Et ça, ce n'est pas négligeable. C'est son tasse. Mais il arrive que certains baumes ne le fassent pas. Donc, ça, c'est un bon... C'est un mini, mais c'est très bon. Le 15 est ici. Et à l'intérieur, on a deux petits produits. Et ça, c'est trop cool. Deux petites choses. Oh là là, je suis trop contente. Un produit à base de rétinol intense. Le sérum à base de rétinol. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un tout petit produit. Et vous avez à côté, alors là, la crème pour les yeux à base de rétinol aussi. Vous voyez, vous avez un petit combo là à faire. Alors, attention, le rétinol à ne l'utiliser que le soir. Mais du coup, c'est intéressant. Parce que là, vous avez quand même la crème pour les yeux et le petit sérum comme ça. Donc, à voir. Il faut que je regarde bien les prescriptions. Comment l'utiliser exactement. L'utiliser évidemment le soir pour éviter après d'avoir des taches de soleil. Mais c'est plutôt sympa. C'est pas mal d'avoir ça dans une seule case. Le numéro 16, on a un petit eyeshadow liquide. Ça, je suis trop contente. C'est un nude glam. Le 01 de la marque Rireux. Oh, regardez-moi ça. Il est trop beau, ce petit eyeshadow là. Un petit rosé là. C'est très sympa. Ce qui est marrant, c'est que le rambou, là, je ne sais pas si vous verrez, il est tout rond l'embout. Regardez-moi ça comme c'est illuminé. Oh là là, j'aime beaucoup. Ça, c'est trop bien. Vous voyez, il y a un peu de make-up. C'est vraiment sympa. Le numéro 17, on a un grand produit. Une crème pour les mains. Donc pour l'instant, c'est pas mal du tout. À part les patches, on n'a pas eu 50 crèmes pour les mains. Donc ça, c'est plutôt cool. Odeur eau de parfum. Alors, Forest Moonlight. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est une crème relaxante qui va vous donner l'impression d'être parfumée pour le corps aussi et les mains. Donc écoutez, le packaging me donne envie. Comme ça, un petit verre clair. C'est plutôt une grosse crème. Là, vous en avez pour 20 ans pour les mains. Mais ça, c'est plutôt bien. Et Forest Moonlight, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Oh ! Alors, elle n'est pas ouverte, mais j'aime bien l'odeur. C'est une petite odeur de... Ah, je ne pourrais pas vous dire, mais ça sent bon. Ça sent le frais un petit peu. J'aime bien. C'est réconfortant en plus. Donc j'aime beaucoup. Donc ça, très très sympa. Le numéro 18, on a un sérum. Ça faisait longtemps, ça. Un beau sérum d'ailleurs. Étape 3, un sérum comme ça de la marque Nunbozin. Je ne sais pas trop si c'est ça la marque. Mais en tout cas, on a un beau produit encore une fois qui est bien scellé. Regardez-moi ce packaging. Et c'est vrai qu'au niveau quantité de sérum, là, ils n'ont pas lésiné. C'est plutôt généreux. C'est vraiment très sympa. Et donc là, c'est un sérum hydratant pour une peau bien hydratée, soft en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux, soft. Mais j'imagine que ça veut dire confortable. Le 19, on a un petit produit. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être un crayon rouge à lèvres, un petit peu, un stick à lèvres. Unleashia Non-Stick. Regardez-moi ça, comment ça se présente. Plutôt pas mal, le packaging. C'est assez sympa. Donc, c'est la teinte 03 Glow Day. Donc ça, je pense que c'est un petit rouge à lèvres. Un peu à la tarte, vous savez. Ah non, pas du tout. C'est l'habitude. En tout cas, oh, il est pas mal du tout. Ça, je suis contente. Alors, c'est un peu en transparence. C'est un joli rose. Je le voyais un peu plus, violine, vous voyez ? Je le voyais pas aussi rouge. Mais écoutez, à voir sur les lèvres. Il est très beau, en tout cas assez hydratant. Il a l'air très sympa. Alors, ils disent que c'est vegan, cruelty-free, glossy, shimer, light and comfort texture. Donc, ça vend du rêve quand même. Le vin est tout en bas. Et c'est un sérum. Celui-ci, je crois que je l'ai déjà eu. C'est un sérum bifida comme ça. Donc, qui a l'air d'être hydratant. Une sorte de bifida bio, complexe en poule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est à base d'acides hyaluroniques, de probiotiques, de 10 molécules différentes pour avoir un sérum très puissant et très hydratant pour la peau. Voilà, je vous traduis à peu près rapidement. Ça a l'air prometteur. Le fait qu'il y ait du bifida, je pense que c'est un côté un peu réparateur. Donc, ça reste un sérum. Est-ce que j'utiliserai parmi tous mes sérums ? Je ne sais pas encore, mais c'est plutôt cool. Bon, vous avez du sérum. Moi, j'aime avoir des sérums. Donc, ça ne me dérange pas, mais je vous le dis. Le numéro 5, il est ici. Et le numéro 5, là, bon. Le numéro 21, il était en dessous du numéro 5. Et on a une crème pour les yeux à base de ginseng et de rétinol. Ça, c'est une marque que vous connaissez déjà. Je crois que c'est la marque Beauty of Johnson. On l'a souvent chez Stylvana. Et c'est une marque qui est vraiment bien pour le contour des yeux. Elle est assez réputée. Le packaging, d'ailleurs, est très, très sympa. Avec un petit flac en pompe pour le contour des yeux. Un petit rosé, très mignon. Ça, je vais l'utiliser. Mais alors, j'ai du contour pour les yeux à vie. Et c'est vrai que le contour pour les yeux, ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Le nom de, on a un gros produit comme ça, qui a l'air trop canon. C'est un masque à base de probiotiques pour la nuit. Un masque comme ça, un gros masque. Un peu, je pense, comme le style la neige. Vous savez, le masque que vous laissez poser la nuit qui va vraiment ressourcer votre peau, l'hydrater en profondeur. Et faire une barrière cutanée intense. Et le premier ingrédient, pardon, c'est de l'eau. Donc, c'est important. Voilà, ça va hydrater votre peau au max. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas une grande fan des masques qu'on laisse poser la nuit. Ça me stresse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous êtes pareils. Mais celui-ci, je ne pense pas que je l'utiliserai. Donc, je vous le garderai dans un concours. Mais voilà, ça peut plaire à certaines. Il nous en reste que deux. Ah, le numéro 23, on a deux produits. Donc, c'est pas mal. Ah, alors, on a deux produits de la marque Lador Eco Professional. Ce sont des produits à base de bave d'escargot, j'ai l'impression, pour les cheveux. En tout cas, il y en a un, c'est pour les cheveux. Snail Sleeping Air Ampoule. Donc, une sorte d'ampoule pour mettre sur les cheveux qui va être à base de bave d'escargot et qui va sûrement hydrater votre cheveu. Et le deuxième, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours à base de bave d'escargot, mais c'est une sorte d'huile, d'huile, je ne sais pas à quoi. Peut-être une huile pour les cheveux aussi. Bon, je vous le montre de prépulé. Je vous avoue que je ne connais absolument pas cette marque. Donc, c'est l'occasion de découvrir. Ce sont des formats qui ont l'air plus petits. Je ne sais pas si ce sont des mini, mais ça vous permet de tester une ou deux fois déjà. Et alors, on va finir le 24 sur je l'espère. Non ! Pourquoi ils font ça ? Je ne comprends pas, Stylvana. À chaque fois, ils finissent par un produit solaire. Alors, peut-être qu'en Corée, c'est genre the produit. Ils sont trop contents, je n'en sais rien. Mais moi, ce n'est pas ce qui me fait kiffer. Mais celui-ci a l'air quand même pas mal, mais quand même. C'est de la marque Madagascar Santella. C'est une crème solaire cicatrisante, hydratante, SPF 50 et avec un effet Water Fit Sun Summer, donc sérum plutôt même. Est-ce que c'est une sorte de sérum de crème solaire ? Je ne sais pas. Oh, le packaging est très sympa en tout cas. Voilà, le packaging est vraiment cool. Mais voilà, c'est une sorte de crème hydratante, sérum et en même temps SPF 50. Donc, ça peut être très bien pour l'été parce que ça a un côté sérum et ça doit être super fluide. Et du coup, se met facilement comme ça pour le quotidien. Vu le packaging avec de l'eau, j'imagine que c'est très hydratant. Et est-ce que c'est la marque Skin 1004 ? Bon, je vous avoue que j'aurais aimé avoir dans le numéro 24 une petite palette ou un truc comme ça, histoire d'avoir à finir en beauté. Mais ça reste un très très beau calendrier de l'avant. Vous avez vu, on n'a eu que des full size. Il est vraiment très 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 cali. Et alors, si vous voulez découvrir la K-Beauty, les soins asiat, et bien c'est ce calendrier qu'il faut. Je vous mets évidemment tous les prix, les codes promo, etc. dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour participer à ce super concours, je vous mets aussi toutes les infos dans la barre d'infos. Mais évidemment, il faudra être abonné à ma chaîne YouTube, commenter cette vidéo et sur Instagram, je pense qu'il faudra me suivre et suivre aussi la marque Stylvana puisque c'est quand même eux qui vont vous l'envoyer directement chez vous pour vous gâter avant Noël. J'espère que ça vous plaira. Ce concours ne dure pas très très longtemps, donc allez checker ça vite. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est un calendrier qui vous plairait, si vous le trouvez sympa, si vous aimez bien les produits coréens, si vous êtes plus make-up coréen. Moi, je vous avoue, vous l'avez compris, je suis plus make-up coréen. Je suis plutôt enthousiaste par les soins qu'ils ont proposés, mais j'aime beaucoup aussi le make-up. D'ailleurs, ces deux petits produits-là me donnent vraiment très envie. J'ai hâte de les tester. Et je suis trop contente de vous le proposer en concours. Donc, merci encore à Stylvana pour cette collaboration. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous fais de gros bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...